Pour Jean-Michel, un jour, il y a un homme qui ont marqué l'histoire le 18 juin 1940, le général de Gaulle... Là, on ne parlera pas de politique d'aujourd'hui, là, hein ? Non, on parle d'histoire, et d'un très grand moment dans l'histoire de France, en tout cas, le 18 juin 1940, le général de Gaulle, depuis Londres, lance un appel, commémoration solennelle, aujourd'hui, au Mont-Valérien, et on reprend le fil de cette histoire avec vous. Bien sûr, c'était il y a 82 ans, mais à l'heure près, pratiquement. Le général de Gaulle, à Londres, dit aux Français, résistez ! Ne n'accompagnez pas le maréchal Pétain, qui a demandé l'armistice aux Allemands. Mais il ne faut pas croire que Charles de Gaulle est arrivé devant le micro de la BBC, le 18 juin 1940, par hasard. Le 18 juin a une histoire que nous ne connaissons peut-être pas beaucoup. Il faut remonter le temps. Au printemps 1934, Charles de Gaulle publie un livre, c'est son quatrième livre. Un militaire qui écrit, il n'y en a pas beaucoup, donc voilà, il est un peu original, lieutenant-colonel. Et dans ce livre, Vers l'armée de métier, il explique que l'état-major militaire en France fait des mauvais choix, une guerre se prépare avec l'Allemagne, l'outil moderne, c'est le char d'assaut, et il faut en fabriquer beaucoup plus que nous n'en fabriquons, et pas les disséminer comme on le fait dans les régiments d'infanterie. Ça, c'était bon pour la guerre de 1870, c'est ce qu'explique de Gaulle. Mais il faut en faire des unités autonomes pour aller vite frapper fort et détruire l'ennemi. Alors, l'état-major déteste, pour qui se prend-il, ce lieutenant-colonel de 44 ans ? Vraiment, il a un peu le melon, mais il y a des politiques qui le repèrent. Par exemple, Léon Blum, qui va diriger plus tard le gouvernement du Front populaire, est intéressé par l'analyse militaire de Charles de Gaulle, et aussi Paul Reynaud. Paul Reynaud, c'est le type le plus intelligent de la droite, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est un peu écarté du pouvoir, il a été ministre des Finances, mais là, il n'est pas prêt d'y revenir au pouvoir, mais il capte ce de Gaulle, et à partir de 1935, il entretient avec lui des relations régulières. Charles de Gaulle va même écrire des discours que Paul Reynaud dira à la tribune de l'Assemblée nationale. Charles de Gaulle qui fait l'écrivain pour les autres, ça, il fallait quand même qu'il ait mis son orgueil dans sa poche. Après, il y a trois dates. Septembre 1939, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l'Allemagne nazie, parce qu'elle a envahi la Pologne. mars 1940, enfin, Paul Reynaud devient président du Conseil. Il remplace Édouard Daladier. Alors, la guerre n'a pas vraiment commencé, mais la situation est quand même très difficile, c'est pour ça qu'il arrive au pouvoir. 10 mai 40, Hitler lance ses Panzers à travers la forêt des Ardennes, les armées britanniques et françaises sont très vite cules par-dessus tête, et tout paraît perdu. Et le 5 juin 1940, Paul Reynaud appelle au gouvernement de Gaulle. Il le fait rentrer au gouvernement, ce qui surprend tout le monde. De Gaulle est devenu général quelques jours auparavant, enfin, il était colonel, il devient général, et De Gaulle vient au gouvernement avec un titre curieux, ridicule, sous-secrétaire d'État à la guerre. Et en fait, ce que veut faire Paul Reynaud, c'est faire de Charles De Gaulle son émissaire personnel avec les Britanniques, parce que les Britanniques sont disposés à continuer la guerre, et on sent bien qu'en France, il y a des forces qui deviennent de plus en plus importantes pour l'arrêter. Charles De Gaulle est le 9 juin à Londres, grâce à Paul Reynaud. C'est là qu'il rencontre Churchill, et tous les deux s'entendent bien, ce ne sera pas tout le temps le cas. Il dit, De Gaulle, dans ses mémoires, plus tard, dans ses mémoires de guerre, nous accrochons, ces deux personnalités tout de même très particulières. Là, pour le coup, il sympathise. De Gaulle revient en France le 13 juin. Du chemin a été fait. Les tenants de l'armistice, le maréchal Pétain notamment, sont en train de gagner du terrain. Paris va être envahi par les Allemands. On ne se souvient plus de tout ça, mais c'est un drame absolu, un effondrement de l'État français. Et Paul Reynaud, le 16 juin, démissionne. Son dernier acte de gouvernement à Paul Reynaud, c'est d'aller dans son coffre-fort, de prendre 100 000 francs en liquide, ce sont les fonds secrets du gouvernement, et il les donne à De Gaulle. Parce que De Gaulle, le lendemain, 17 juin, avant 7h du matin, il est sur un aérodrome à côté de Bordeaux. La Royal Air Force a mis un petit biplan à sa disposition. Et avec ses 100 000 francs, c'est tout, il part à Londres. Et puis il a deux aides de camp. Et c'est ça la France combattante. Le 18 juin, il lance son appel. Très peu de Français l'entendent, mais très vite, il n'y a pas les réseaux sociaux. Beaucoup de Français savent qu'un général à Londres appelle à la résistance. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux, quand ils découvrent le nom De Gaulle, ils pensent que c'est une invention de la propagande britannique. C'est un peu too much de s'appeler De Gaulle et d'appeler la France à résister. Beaucoup n'y croient pas. Le 18 juin, l'appel, c'est devenu ce que c'est devenu. C'est-à-dire un acte magnifique dans l'histoire de France. Il y a beaucoup de dirigeants dans notre longue histoire qui ont assumé la responsabilité du destin du pays. On a eu des toccards comme Louis XIV ou des assassins comme Napoléon. Charles De Gaulle, de tous ces dirigeants-là, doit être distingué. Il avait de la générosité. Il avait la volonté de servir le pays. Et donc, il faut le mettre vraiment au premier rang de ceux qui ont aimé et construit la France. Étonnant, non ?